Bonjour Youtube, c'est Furno et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 28 de Terraria. Tu me proposes une bière mais que de bon thé, t'inquiète pas je vais t'en prendre quelques-unes juste après. Donc pour cet épisode, ce que j'ai prévu c'est de faire un petit peu le tour de l'event d'Eternia parce que c'est pas du tout comme si je l'avais oublié. Non non, non 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 non. C'est vrai qu'au départ je comptais le faire et je suis complètement passé à côté. Donc bon bien évidemment maintenant on a fini le jeu, j'ai pas du tout de monde l'ordre. Donc niveau équipement, voilà. Je pense que ça va faire à peu près comme quand j'ai essayé d'attaquer Eternia avec l'équipement de pré-hard mode au max. Je devrais lui rouler dessus, ça devrait être marrant. Après je peux me tromper, mais je pense pas. Je pense quand même que je vais lui rouler dessus. Donc ça risque d'être relativement marrant ça. Donc ouais au niveau des vagues normalement il y en a deux nouvelles qui se sont débloquées. Je crois qu'il y en a une qui se débloque quand on bat tous les boss mécaniques. Et l'autre ça doit être au niveau de Plantera ou du Golem ou un truc comme ça. Ça doit être un truc du genre, j'ai pas les trucs en tête, mais bon voilà ça doit être un truc comme ça. Cependant avant de s'attaquer à l'Eternia, ce qui pourrait être sympa déjà, c'est de voir ce que lui, nous encore une bière c'était gentil ça, nous propose Crystal Eternia bien sûr, c'est dans la boutique. Donc déjà on a tous les trucs qu'on avait avant, on a donc débloqué les premières armures de tier 2. Normalement celle-ci c'est celle de tier 2 ainsi que l'équipement de tier 2 et les armures de tier 3 avec du coup l'équipement de tier 3. D'ailleurs cette armure là est très stylée. Elle coûte un peu cher, mais cette-ci aussi est stylée. Mais d'ailleurs celle-ci c'est pour les dégâts distance, donc ouais ça pourrait être sympa. Donc bon, ce serait l'armure que je me serais sûrement pris, mais je verrais peut-être pour me l'acheter juste pour voir en esthétique ce que ça donne. On verra suivant la motivation parce que 75 médailles c'est quand même beaucoup, surtout pour chaque partie. Donc bien évidemment moi ce que j'ai toujours c'est les bâtons de tier 1, donc ça ça va être bien marrant. Je n'ai même pas de quoi m'acheter au moins un bâton de tier 2 je crois, parce que là du coup normalement il faudrait les bâtons de tier 3. On peut voir que 17 de dégâts à 88, on n'est plus trop dans le même délire. Bon il nous vend toujours de la bière et ça c'est bien, toi t'es un homme bien. Donc pour ma part je crois qu'il me reste des cristaux, je ne suis pas sûr, je vais aller vérifier ça. Et je ne me suis pas trompé, il me reste d'ailleurs pas mal de cristaux et il me reste quand même 45 médailles. Donc on va prendre déjà tous les bâtons avec nous, bien que je compte utiliser mes armes principalement, parce que ça va être plutôt fun je pense. On va prendre ça avec aussi, et bien évidemment les cristaux. Donc 9 ça va, je devrais être plutôt bien là pour le faire au moins une fois, je ne pense pas avoir recommencé avant de les battre. Je vais juste en profiter donc pour acheter, je ne sais plus le prix, c'est 100 médailles. Et ouais donc là ça, ça ne va pas trop le faire, par contre peut-être en prendre une de tier 2, ça pourrait être sympa je pense sur le bâton d'embrasement. C'est celui que je me vois le mieux acheter, du coup celui de tier 1 on peut le revendre. D'ailleurs tu le rachètes ? Oui c'est bon tu le rachètes. Et je n'ai pas de quoi, non il m'en manquerait 5. Bon ça du coup c'est pas trop un souci. Bon on va s'attaquer directement, autant rentrer dans le vif du sujet. Ça fait juste quelques temps que je n'avais pas bu et comme il me propose, je ne peux pas refuser une petite bière. Ni une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Beaucoup de bière là. Ouais avec 20 bières ! 20 bon gros pichet de bière parce que je ne pense pas que c'est des petits ceux-là. Ouais je vais être à peu près bien quand même pour entamer le combat. Donc il est 10h48 actuellement, je ne parle pas de l'heure chez moi, quoique ça ne doit pas être trop loin. Non sans nez qu'il est 10h42 en plus, il est 10h42 il est à ce moment. Donc ça tombait bien mais il était 10h48 quand j'ai commencé à parler, c'est à dire dans l'ordre du jeu. Je pense que j'ai largement le temps, de toute façon je ne crois pas que la nuit affecte quoi que ce soit. J'ai déjà du mana, ah puis c'est vrai qu'il y avait le mana, j'avais complètement oublié cette histoire de mana. Alors on va commencer avec celle-ci, d'ailleurs la musique est cool, je ne sais pas s'ils l'ont changé. Mais la musique, non c'est toujours la même, maintenant je la reconnais. Mais la musique est cool, ou alors ils l'ont peut-être changé effectivement. Alors déjà vous, voilà. Le temps qu'on y est, j'espère que je ne me suis pas trop éloigné. Je crois qu'il y a un délire avec l'éloignement, donc ça devrait être bon. Voilà, non non non, par contre, je voulais éviter ça, casse-toi, merci. Le dragon, normalement il devrait faire son staff, c'est marrant parce que c'est un staff ! Il devrait faire son taf, relativement bien. D'ailleurs l'épée pour l'instant, on s'en rappelle, avant c'était avec la Night's Edge, maintenant je ne vais pas utiliser encore des munitions juste pour me battre contre eux. J'ai autre chose à faire de mes munitions. C'est relativement calme, on ne va pas se mentir. 20 secondes, ok, le temps de récupérer tous les cristaux dont j'ai besoin. Bon la première vague avec l'épée, il n'y a pas de soucis, c'est vraiment tranquille, c'est quand il va commencer à avoir les petits trucs en l'air là que ça va m'énerver je pense. Ça va m'énerver, pas forcément, je ne pose que des cannes d'embrasement du coup, parce que c'est ce qui fait le plus de dégâts. Mais ouais, ce n'est pas que ça va m'énerver, c'est qu'ils sont chiants, quoi. Ils volent et ils attaquent, donc je serais capable de perdre avec ça, très honnêtement. Donc là, on a quand même beaucoup plus de trucs. Ouais, voilà, ça commence avec les trucs qu'ils veulent. Vas-y, viens m'énerver. Non, casse-toi, casse-toi, j'ai dit. Ceux-là, on ne les avait pas avant. Les vers luisants, là, c'est ça ? C'était vers luisants d'Eternia ? Je n'ai pas bien lire ce qu'il y a d'écrit. Je crois que c'est vers luisants d'Eternia. Eh, bon. Ça a l'air un peu moins chiant que les Wyvernes, parce qu'ils se prennent un peu plus de recul, donc ça va. Bon, après, niveau PV, ils en ont quand même beaucoup plus. Je ne sais pas s'il y a un changement, par contre... Ah bah oui, il faut qu'il pleuve. Je ne sais pas s'il y a un changement quand on bat le Moonlord au niveau de leur PV, ou même juste des meubles, peut-être qu'il y en a. Peut-être que depuis la mise à jour, il y en a, même, tout court. Mais bon, là, pour l'instant, ça devrait être relativement tranquille, quand même. Pas trop, trop de difficultés, quoique... Bon, après, je n'ai pas la meilleure épée du jeu, clairement. Si j'ai une des bonnes épées, et puis je ne joue même pas à Ranger, donc c'est un peu débile d'utiliser une épée, je sais. Mais bon, pour le fun, on va dire. Par contre, ouais, là, 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 ils vont... Non, 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 non. Là, il y a d'autres choses à gérer, puisqu'il y a eux qui... Ah, en vrai, c'est peut-être pas aussi simple que ce que je pensais, mais casse-toi ! C'est vrai que les tourelles ont un grand rôle quand même Je me rappelle Bon après je roulais dessus quand même avant Mais c'est vrai que les tourelles ont un rôle relativement important De ce que je me souviens Donc ouais On n'en est qu'à la vague 2 Il a quand même bien morflé Je ne sais pas si je vais rouler tant dessus que ça en fait Peut-être si j'aurais déjà tout l'équipement un peu mieux C'est à dire de tier 3 Ça pourrait peut-être aider On va essayer de se faire cet objectif du moins Mais ouais Bon après on va peut-être prendre des armes un peu plus adaptées Voilà Ça devrait déjà le faire un peu mieux Il me fait flipper haut Ce que j'aimerais bien c'est que lui il s'occupe des trucs volants Déjà avec un équipement un peu mieux ça aide Ça aide Et du coup avec celui-ci juste pour tester Alors Priorité à la Weaver Voilà c'était pas des Wevern c'était des Weaver C'était peut-être des Wevern avant C'est possible aussi Ouais quand même avec les armes du kit distance Comme je suis distance Ça va tout de suite un peu mieux Bon du coup il a beaucoup morflé Donc j'espère que Il se régène un petit peu normalement Ouais il se régène un petit peu Donc j'espère que D'ici à ce que ça avance dans le temps ça ira mieux Oh on a déjà des médailles Seulement Vague 3 Ok Ok d'accord Allez toi crève là-bas s'il te plaît Fous-moi la paix Toi là-bas aussi Hop 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 Ouais ça va déjà un peu mieux Quand on joue avec l'équipement Qui est notre équipement quoi Par contre c'est quand même des bons sacs APV Je me rappelais pas que c'était des sacs APV à ce point tous les mobs Voilà c'est bon j'ai les vins Donc on va remettre des cannes en hauteur Comme ça c'est bien Puisqu'au moins ça attaque un peu plus ceux qui montent en hauteur Qu'est-ce qu'on a ? Bon on a un peu plus de meubles Là peut-être qu'on n'a pas de verlusant ça devrait aller Bon le mage noir A part s'il a gagné en PV etc Je devrais encore lui rouler dessus relativement J'espère en tout cas Ouais il est juste là Bah oui d'accord il a morflé quand même Bonjour voilà Limite c'est plus facile de tuer le mage noir que les meubles en question Avec ça Ouais ça aussi c'est efficace Ça c'est une arme qui est vraiment bien efficace pour le coup Puis ça fait des Ah il y a deux mages noirs par contre ok Ça fait des petites J'allais dire des petites confettis Non c'est pas des confettis Mais ça fait des petits feux d'artifice partout C'est beau c'est coloré C'est très coloré D'ailleurs un truc que je pourrais faire c'est juste ça Voilà je suis plus là je suis caché Mais euh Non ça c'est J'avais répondu une fois ça je crois En commentaire à quelqu'un Par rapport au fait que je peux Je peux disparaître avec l'armure Bah avant je disparaissais automatiquement Mais maintenant je peux le faire sur commande Regarde Je suis là Je suis plus là Je suis là Je suis plus là Mais enfin bref voilà Tout ça pour dire que ça augmente relativement mes dégâts Par exemple si on regarde On verra peut-être mieux si je fais ça Quand je suis là Quand je suis là J'ai 60 Quand je suis plus là j'ai 92 Avec déjà 51% de chance de coup critique Donc ouais ça vaut le coup Ça vaut largement le coup Ouais je sais par contre j'abuse avec cette arme du coup maintenant que je l'ai pris en main Mais ouais Elle est efficace aussi D'ailleurs on va se remettre en mode caché Je suis beaucoup plus lent en caché Mais les dégâts sont considérablement augmentés C'est dingue La manière dont on fait Bah c'est dingue C'est fait pour Mais c'est considérable C'est vraiment un atout Ok on perd de la vitesse Mais quand t'as pas besoin de bouger Comme ce que je fais là Le gain de dégâts est vraiment énorme Il est vraiment énorme Et puis de toute façon on peut toujours repasser à n'importe quel moment A l'option vitesse Si jamais il y a vraiment besoin Donc ça c'est pas trop un souci j'ai envie de dire Ah shit Ok je l'avais Je sais qu'elle existe mais Ouais j'avais pas prévu à ce qu'elle devienne dans tous les sens Donc ça normalement on en serait déjà à la vague 7 Qui serait donc la dernière vague Euh ok Bah écoutez Si le truc survit Moi ça me va Parce que bon Betsy Voilà voilà J'ai juste perdu mon curseur Voilà c'est bon j'ai retrouvé mon curseur Je ne le voyais plus Euh voilà Bon bah Event terminé Waouh C'était compliqué C'était très dur J'ai un peu fait le con au début J'aurais pu perdre à cause de ça Mais sinon relativement tranquille Tout ça relativement tranquille Euh Qu'est-ce qu'elle nous a looté du coup Euh Une arme de magie Je sais du coup qu'elle peut looter d'autres armes De Qui ne sont pas des armes de magie pour le coup Mais ouais Ok En plus normalement au niveau dégâts C'est une arme potable Je sais pas si c'est une arme qui peut s'utiliser encore au niveau que je suis C'est-à-dire il y en a peut-être des meilleurs quoi Mais ça reste une arme potable Bon j'aimerais bien qu'elle me loot d'autres armes D'ailleurs On va en profiter pour placer ça Euh Où c'est que je pourrais le mettre On va le mettre en dessous tiens Voilà Euh Le trophée Est-ce qu'il passerait ici Ah non il passe pas Mais du coup il passe Il passe ici Là Là si je le mets là Ouais Non tu veux pas Pourquoi tu veux pas Ah parce qu'il y avait un trou dans le Ok Voilà ici il passe Euh Et donc ici on pourrait mettre lui Voilà C'est juste pour la déco Ça n'a pas de réelle Utilité Bah écoutez Je vais me le faire une deuxième fois Euh En hors caméra Même peut-être un peu plus que Que deux fois Je Étant donné la rapidité Je pensais qu'il y avait beaucoup plus de vagues que ça en fait Euh Je vais le faire encore une fois ou deux Et puis après je vais faire Bah peut-être plus comme je disais Et je vous ferai un récapitulatif de tout ce que j'obtiens En tout cas Euh Ouais Euh Le faire en fin de jeu C'est de nouveau Pas mal abusé quoi Niveau équipement Donc voilà J'en ai fini avec les 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 neuf Je crois que c'était neuf cristaux En tout cas je les ai tous fait J'ai obtenu pas mal de stops D'ailleurs comme vous pouvez voir Tout est rempli Euh J'ai obtenu pas mal de choses en double aussi Donc ça Je les ai revendus Et le seul truc qu'il n'y a pas là-dedans Que j'ai obtenu en plus C'est le masque d'ogre Que j'ai déjà rangé Parce que Bon ça vaut pas spécialement cool de le montrer je pense Donc Pour ce qui est des armes J'ai obtenu le fléau aérien Qui est l'arme Voilà De L'arme de distance Voilà je cherchais le mot Qui d'ailleurs je n'avais toujours pas tiré avec Mais Relativement stylé Et il me semble d'ailleurs qu'il fait Ouais il fait 91 Sans reforge Et le mien fait 83 Sans reforge Ce qui voudrait dire que les armes Que loot Betsy Sont meilleures Que les armes De fin de jeu Post Post Pilier Ce sera vérifié Mais en tout cas D'un point de vue D'un point de vue dégâts bruts Ça c'est sûr Après celui-ci Il a quand même pas mal de Buff dessus Qui sont intéressants Etc Mais par exemple Le fusil à fléchette Que je ne l'utilise plus trop Je pourrais par exemple Le remplacer par le fléau Ça ça pourrait valoir le coup Sinon on a sa version un peu moins puissante Qui est le fantôme phénix D'ailleurs je n'ai pas tiré avec non plus Mais Oh Oh c'est stylé là Oh Oh la flèche phénice comme ça Oh c'est grave stylé C'est toutes les trois flèches Et c'est grave stylé Putain Oh je kiffe J'aurais bien aimé l'avoir avant Putain c'est grave stylé Donc pour les armes de magie On l'avait déjà vu C'est celle que j'avais eue sur caméra Lors du tout premier combat D'ailleurs C'est moi ça Ah ok C'était passé par là J'étais en mode D'où tu traverses le pont Ok Donc voilà Petite arme de magie Qui je pense Va être relativement efficace Du coup vu que La plupart des armes Ont l'air d'être D'être plus fort Que celle que j'ai là Première arme De distance Voilà un petit bâton D'ailleurs c'est très stylé De se déplacer avec Pas de distance pardon De corps à corps justement Relativement stylé Ça on va pas se le cacher Je la trouve plutôt stylé Mais celle qui m'intéresse Un peu plus C'est cette épée Déjà parce qu'elle a un nom Particulièrement Impressible J'ai envie de dire Mais aussi parce que Niveau dégâts bruts Comme vous voyez Là j'ai 132 Avec un bon reforge dessus Et celle-ci Elle a quand même un bon reforge Elle a à peu près La même augmentation de dégâts Donc voilà On va pas parler du coup Des reforges dessus Mais elle fait quand même 207 de dégâts Donc déjà En plus d'être Particulièrement stylé Elle fait plus de dégâts Et quand t'attaques avec Elle fait la même chose Donc Elle le fait même mieux J'ai l'impression Juste moins loin Ça part pas à l'infini je crois De ce que je vois Ça part pas à l'infini Mais Elle est cool quoi Pour son nom Je suis obligé de la prendre Donc celle-ci Elle va aller D'ailleurs je vais aller la mettre Avant de complètement l'oublier Elle va aller au repos Oh quoi quoi je pourrais tout ranger Après non On était mieux là-bas On va continuer là-bas Donc la version Je pense Un peu moins Donc tier 2 J'ai envie de dire Qui serait donc cette lance Vu que c'était un ogre Qui me l'avait looté Je pense qu'on peut appeler ça La version tier 2 Tout l'équipement Qui fonctionne même Si on le met en En social Donc c'est à dire Comment qu'ils disent eux Ce sera plus simple En objet de style Voilà Donc ils fonctionnent même Même dans ce cas-là Et pour chacun d'eux Ils nous augmentent Le nombre maximal De sentinelles Qu'on peut avoir De 1 Et Plus 10% de dégâts Des sbires Pour chacun d'entre eux Donc ça peut être Relativement Relativement sympa Surtout si on compte Utiliser les armes là En dehors Je pense par exemple Au master mode Comme Ça a l'air assez compliqué Quand même Il faut optimiser Chacun des dégâts Qu'on peut faire Et chaque dégâts Qu'on peut avoir D'apporter avec nous Et c'est vrai Que c'est quelque chose Qu'on ne commence pas Forcément à faire On oublie beaucoup On oublie beaucoup Terraria Non On oublie beaucoup Et terraria C'est de placer Les tourelles On peut en placer une Donc Pourquoi ne pas Les placer Tout bonnement Déjà qu'elles font Elles font un bon apport Elles font un bon apport Donc si normalement J'équipe chacun On va pas les équiper On va les mettre Directement en vanité Si j'équipe chacun De ces trucs là J'en ai obtenu 4 En plus c'est bien J'ai pile poil 4 de dégâts en plus 4 de dégâts en plus J'ai pile poil 4 de saut Donc ça ça devrait faire Plus de dégâts logiquement Ou c'est les sbires Non c'est peut être juste les sbires Donc c'est peut être juste Par exemple mon dragon là Mais si je me trompe pas Bah si je me trompe Je ne peux pas invoquer Plus de tourelles Donc peut être que Ce serait juste pendant Bah peut être Peut se placer Ah ok non My bad Je pensais que En fait ça doit être écrit Sur chaque truc Ouais peut se placer Non ouais ok Donc non ça ne fonctionne pas Je trouvais ça Je trouvais ça un peu trop beau Ça ne fonctionne pas En tant que Qu'objet de style Mais si par exemple Du coup bah là Je me mets à tous les équiper De cette manière là Donc peut être que là Du coup ça va Ah oui ça Ça peut pas se mettre En objets de style Ok c'est ce que je me disais Donc mon bâton Il est où ? Je l'ai foutu Où le bâton ? Ah il est là Donc 46 Voilà on a déjà Une augmentation des dégâts Et là normalement Vu que j'en ai 4 Je pourrais poser Juste 2 tourelles D'accord Donc apparemment C'est pas stackable Mais au moins ça permet D'avoir Oui il donne bien Ouais il augmente Le nombre de sentinelles A chaque fois Ok bon Bon bah c'est pas stackable Autant pour moi Mais je pense que ça peut quand même Être intéressant D'en prendre un Du coup pouvoir poser 2 tourelles Par exemple avec Voilà il n'y en a pas trop Qui On pourrait le reforge Pour avoir 4 de défense Si ça pourrait être intéressant Dans le master mode Quand même d'avoir ça Pour avoir Du coup 2 apports De tourelles Des tourelles Qui en plus font un peu plus De dégâts Et du coup 4 de défense On met le 4 de défense Plus 4% de dégâts Les deux sont plutôt potables Ouais ça peut être Quelque chose Vraiment d'intéressant Je pense qu'il faudrait regarder Bon je suis loin du master mode Mais pour ceux qui jouent En master mode Si vous n'y avez pas pensé Je pense que c'est quelque chose Qui pourrait être intéressant Par contre j'ai quand même Réquipé mon équipement On ne va pas déconner J'en ai besoin quand même Donc voilà On a bientôt fini le tour J'ai obtenu des têtes Comme j'avais dit Des têtes J'ai obtenu des masques J'ai obtenu le masque d'ugre Qui ne m'intéresse pas trop Mais le masque de Betsy Qui a vite fait une tête de dragon On va enlever la teinture Mouais Je ne suis pas hyper fan C'est cool Ça fait une tête de dragon Je suis ok Mais Eh non Je ne me baladerai pas avec Non Je préfère Je préfère avoir mon Non Surtout pas ça Non surtout pas Surtout pas Je préfère Voilà ça Quoique ça Ça sans la teinture Ça va peut être Mais là Là non Là non Mais ouais C'est mieux comme ça Je préfère Et du coup Le masque de Mage Noir Qui lui peut être Peut se relever Je pensais que ça Allait faire cool Mais non On dirait plus Une sorte de De Ganondorf Mais version Version dark Avec le rouge et noir Comme ça Ça fait vraiment Version dark D'ailleurs je crois Qu'on peut jouer En rouge et noir Dans Super Smash Bros Si je dis pas de conneries Je suis sûr Qu'il a quasiment La même tête Faudrait comparer Mais je suis Il me fait penser à ça En tout cas Je ne sais pas vous Mais en tout cas Moi il me fait penser à ça Et sinon On a en plus Donc là je vais par contre J'enlever la teinture On va la mettre là En attendant Donc mon oeuvre de dragon Habituel Qui est Donc ce petit dragon là D'ailleurs je n'arrivais pas A le retrouver Vu qu'il a changé de couleur D'ailleurs sans ces couleurs On dirait On dirait un Pokémon J'ai plus son nom là De type O Il est connu Le Pokémon un peu Il ressemble à ça J'ai plus le nom du tout Mais à chaque fois Il me fait penser Genre physiquement Mais du coup Sans la teinture Parce qu'avec la teinture Oui forcément Il ne m'y fait pas penser Mais bon voilà Donc mon petit oeuvre de dragon Que je compte garder Bien évidemment Parce que vous connaissez Vous me connaissez Que les dragons Mais on peut le remplacer Par exemple Par ce petit oeuvre de gâteau Que je crois Qu'on avait déjà obtenu Au passage Je dois l'avoir Parce qu'il me dit quelque chose Donc peut-être Je vais aller vérifier Si je l'ai Ah oui Je ne vais pas la récupérer Mais bon c'est pas grave Si il était là Ok c'est bon C'est bien ce que je me disais Donc lui on va le revendre Ce sera plus simple Toi Là Qui se revend dehors Quand même C'est potable Et donc un autre familier Qui apparemment serait Un familier de lumière Donc ce serait plutôt ça Du coup qu'il faudrait changer Un oeuvre de creeper Bon bah ok Je pensais Je ne m'attendais pas à ça Je m'attendais à un creeper Pour le coup Parce qu'on a déjà Je m'attendais vraiment à un creeper Parce qu'on a déjà une Une tenue de creeper Donc je pensais qu'ils avaient fait Carrément un mini creeper Qui nous accompagne Mais qui fait de la lumière Je voulais bien voir ça Je voulais bien voir ça Mais ok C'est peut-être une mauvaise traduction C'est possible Ou c'est peut-être vraiment le nom Dans ce cas là Ils auraient pu peut-être Choisir un autre nom Je ne sais pas Moi j'aurais pu s'appeler ça Je ne sais pas Est-ce que là c'est Ouais c'est une volute en bouteille Ouais je suis ok Enfin là ça me va bien Et ça je ne sais pas J'aurais mis plus Une sorte d'esprit Pas feu follé Mais C'est plus le truc là Le feu follé pour le coup Mais ouais une sorte d'esprit Un peu Un peu pareil Comme dans Mario Les Je ne sais pas si vous voyez Les Il y a les personnages du désert Qui ont à peu près la même tête Et il me semble que dans Dans un jeu C'est dans Mario Galaxy Si je ne dis pas de bêtises Enfin je ne vais pas jouer A énormément de Mario Donc Ça doit être dans Mario Galaxy Un ou deux Où qu'il y a des Des bestioles dans le même genre Qui volent comme ça Avec plus ou moins leur tête Pas tout à fait leur tête Mais une tête du style Enfin bref Ça m'y fait penser Et enfin Pour terminer Vous voyez bien que Depuis tout à l'heure Je les garde de côté Volontairement Donc j'espère qu'elles ne vont pas me décevoir Les ailes de Betsy Qui sont quand même Plutôt comme des ailes de dragon Qui d'ailleurs ont exactement La même chose Que Si j'enlève ça Que mes ailes Que j'ai actuellement Les boosters vortex Elles peuvent être meilleures Je On va faire une comparaison Tiens Quand je suis ici Est-ce que j'ai Non j'ai pas la hauteur d'affiché Positions Profondeur Voilà Profondeur Jusqu'où est-ce que je pourrais monter Donc là je suis à 182 Et je monte à 532 D'ailleurs je rejoint La construction Du cyborg Et si je mets les ailes là Donc là pour l'instant On les verra pas Parce qu'elles sont Elles sont cachées par les ailes De chauve-souris Je monte jusqu'à Ah je monte moins haut Je monte clairement moins haut Donc On va garder quand même Les ailes là Là pour le coup C'est vraiment une version Inférieure Mais par contre Je veux bien les tester En tant qu'objet de vanité Ah là Ah là oui Là je dis oui Déjà leur manière de battre Est très stylée J'ai l'impression qu'elle est un peu différente Que Que celle-ci Tiens On va vérifier ça C'est peut-être la forme de l'aile Qui donne l'impression Qu'elles sont différentes Mais Ah j'ai vraiment l'impression Que c'est différent par contre Mais ouais Niveau esthétique Là ça fait vraiment Plus ailes de dragon Là c'est pour moi Ça je veux bien Des petites ailes comme ça Là je dis oui D'ailleurs est-ce que j'ai toujours ma queue Vous ne sortez pas cette phrase De ce contexte Ah oui mais je crois Qu'il y avait un problème Avec les queues C'est qu'elles disparaissent Il me semble Il me semble que c'était ça Donc je l'ai peut-être même plus Je crois que c'était pour ça Que je l'avais retirée C'est parce qu'elles disparaissent Voilà En plus elle est là Le truc de creeper Peut-être dans bio stuff Oui voilà Elle est là Si je la mets Ah Non Ce serait peut-être Ce serait peut-être corrigé Ok Là j'ai pas l'impression Qu'elle disparaisse J'ai l'impression de l'avoir toujours J'ai l'impression de vraiment Ouais Elle disparaisse plus Peut-être que c'est juste Avec celle-ci Qu'elle ne disparaisse pas Mais il me semble Qu'à moi Ah oui non C'est quand je tombe Je crois Attendez On va faire le test Ouais Quand je tombe Elle disparaît Mais tout le reste du temps Quand je suis posé Elle est là Et quand je vole Elle a l'air d'être là C'est vraiment que quand je tombe Bon on va la garder C'est subtil Mais au moins je sais Que j'aurai J'aurai ma queue avec moi Donc c'est bon J'ai mes ailes de dragon Ma queue de dragon Je suis content Me manque peut-être Juste un petit dernier truc Pour Pour la tête J'aime bien quand même Le personnage comme ça Mais Il faudrait voir ce que ça donne Avec le masque du Du cultiste lunatique Ça pourrait vraiment être cool ça J'allais arrêter l'épisode Mais j'ai oublié un truc Un truc quand même Ce pourquoi j'ai farmé autant C'est de racheter Bah déjà Avant d'acheter Juste voir si j'ai assez C'est 100 Donc là j'aurai 400 Ah je pense que je pour Ouais ça ça coûte largement moins de 100 Donc oui Je pourrais acheter Toutes les armes Du dernier tiers Donc c'est ce qu'on va commencer Parfait Donc le sceptre d'embrasement Oui Bonjour Les dégâts Qui sont quand même pas mal 140 pour toi 126 pour pièges explosifs Et en plus les bâtons Sont tellement plus stylés Bah c'est des sceptres Du coup c'est même plus des bâtons Je ne sens plus des bâtons Je ne sens plus des cannes Ce sont des sceptres Et du coup le sceptre de l'aura Foudroyante J'aime bien son nom Mais je préfère quand même L'embrasement Oui J'aime le feu Et maintenant il me reste Non largement assez Pour m'acheter Les capuchons de chaperon rouge Avec sa robe Et ses jambières J'allais dire pantalon Mais non c'est les jambières Qu'on va s'empresser d'ailleurs De mettre en vêtement de vanité Juste pour voir ce que ça donne Alors c'est un nom Je m'attendais à un truc Beaucoup plus stylé Mais c'est un nom Je m'attendais à un truc plus stylé Puis j'ai vu chaperon rouge Mais je suis un peu attendu à ça C'est un nom Non 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 On va tout de suite remettre ça Voilà déjà là c'est mieux Quoique après comme ça Ça peut aller Je dis bien ça peut Ça peut seulement J'aurais peut-être dû regarder On va faire ça Je vais regarder Si quand on loue entièrement Est-ce qu'on a des bonus Améliore considérablement L'efficacité des pièges explosifs Et augmente votre nombre Maximal de sentinelles Ça c'est pas mal C'est quand même pas mal Mais bon Je préfère cette amure On va pas se le cacher Et il me reste d'ailleurs 295 Donc on a encore de quoi T'acheter un petit peu toi Étant donné que j'ai tout Le tier 3 Ça j'en ai pas besoin Ça normalement C'est tout des trucs De tier 3 De Valhalla Ça j'aime bien Valhalla C'est mythologie nordique Ça j'aime bien Il nous reste donc Ceci qu'on avait pas acheté Et bah non On a des médailles en trop J'ai envie de vous dire On a des médailles en trop D'ailleurs ce truc est stylé Je ne l'avais toujours Je l'avais jamais vu Mais il est grave stylé On va le mettre Ici Et normalement Ça fait un stockage en plus Donc on va lui stocker Ça là dedans Comme ça au moins Il y aura un endroit Pour tout ça Le sceptre bien évidemment Notre argent Sait-on jamais Si on les perd Ça peut toujours être bien De pouvoir en racheter Et je crois que De ce qui est d'Eternia Ouais maintenant Il n'y a plus que tout ça Donc ouais Ça se peut rester là Il n'y a pas de soucis Alors pour ma part Je suis parti refaire Un petit peu de reforge Et j'en suis à Un dragon volant En divin Donc niveau dégâts C'est relativement potable Je l'aime bien Le batteur Je ne l'ai pas rechangé Le spectre Donc l'arc Je l'ai mis en divin Bah plutôt J'ai obtenu divin Je m'en suis arrêté ici Le fléau aérien C'est le fatal C'est le deuxième meilleur Qu'on peut avoir selon moi Parce que le meilleur Est en irréel Le fatal C'est juste une version Low cost Du irréel Donc ça me convient Donc ça me convient parfaitement Le MK2 Je l'ai mis en supérieur Pareil c'est un truc Que j'ai obtenu Je m'en suis arrêté à l'as C'est quand même Quelque chose de potable J'ai pas changé Le lance rocket J'ai pas changé L'électrosphère Demoniac Ça me va très bien Sur les deux Et bien évidemment Le physisniper En irréel Oui Je vais pas le changer Ce sera un peu idiot D'ailleurs au passage Quand on obtient Le modifieur grand Ça fait grand dragon volant J'hésite à le garder Et à faire Juste tourner Et dire que c'est beau C'est beau à prononcer Mais dragon volant Divin C'est pas mal aussi Sur ce J'espère que cet épisode Vous aura plu Moi je vous dis au revoir Et on se retrouve Dans le prochain épisode Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz